Hello mes petits citrons j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Movistar Planète et en fait c'est une deuxième partie de vidéo donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie je vous conseille d'aller la voir et pour ceux qui l'ont déjà vu, juste petit rappel, donc en fait c'était une fille qui justement elle essayait de m'arnaquer et en fait c'est avec un quiz, voilà elle m'avait demandé de répondre à un quiz que j'ai répondu et ça avait l'air plutôt cool sauf qu'à la fin elle a commencé à me dire bon bah en fait j'ai plus de carte cadeau, là là patati patata, faut que je te mette un abonnement en passant sur ton compte ou des conneries et c'était fini sur une demande, elle me disait bah écoute j'ai déjà payé, il suffit juste que tu mettes cet email là sur ton compte pour devenir VIP bon on sait très bien que ça ne marche pas comme ça mais bon voilà on s'est arrêté là et on reprend à ce moment là de la vidéo, voilà bon visionnage donc de là je lui dis mais j'en ai déjà un, elle me dit tu le remplaces, tu le remettras après je lui dis j'ai pas le droit de la changer, donc bon le mail je fais exprès de faire des petites fautes dès que t'as reçu ton pack tu le remets et là je lui dis bah c'est le mail de mes parents, je peux pas me co-dessus et elle me dit carrément demande-leur et tu leur expliques et là du coup c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est de savoir que cette personne va jusqu'à inciter la personne généralement jeune en face à carrément demander à ses parents pour le changement de mail c'est que ça va loin, c'est que ça va super loin et je lui dis bah ils voudront jamais elle me dit je pourrais te l'envoyer directement par tes paiements de ton compte et il me faudra ton pass donc laisse tomber pour ça, dis leur que c'est important c'est genre quand même d'aller jusque là pour essayer d'arnaquer une personne oh mon dieu, mais le truc c'est que je me dis que sa technique est quand même pas mal ficelée parce que du coup la personne elle va vous mettre en confiance, elle va vous envoyer une salutation vous allez vous dire elle a quand même dépensé 15 diamants pour moi, elle va pas m'arnaquer tu vois et au final si, d'ailleurs là je vous montre tous les moyens qu'elle essaye du coup de m'arnaquer quoi c'est chaud, toutes les techniques fausses qui ont été dites juste en haut, le changement de mail etc etc quoi ah oui non mais c'est chaud hein, elle me dit je reviens dans 5 je suppose minutes va leur demander et dis leur que c'est juste car sinon ils devront me rembourser non mais c'est chaud la manipulation, la manipulation mentale que cette personne elle fait donc bon elle sait pas qu'elle est tombée sur moi donc voilà mais ce serait une autre personne que moi en fait bah la personne elle serait là en train de stresser en se disant quoi je vais devoir rembourser mais j'ai pas d'argent, mes parents vont me tuer etc c'est vraiment une manipulation mentale de malade quoi parce que voilà une personne super jeune qui comprendrait pas en fait la situation tu vas avoir des problèmes avec ta banque ah c'est chaud quand même oh ça tourne super mal hein, je pensais pas que ça irait jusque là au moment où j'ai commencé à tourner la vidéo je vous jure, je vous jure c'est chaud quand même et là je suis genre c'est drama queen non mais on a pas d'argent, on peut pas payer déjà que j'ai vendu pour mon anime moi je vais vous dire c'est la première fois, c'est la première fois que je suis VIP en plus voilà, non mais franchement si elle continue à essayer de m'extorquer mon compte après ce que je viens de dire en mode c'est la première fois que je suis VIP et tout on a pas d'argent c'est que franchement c'est une super mauvaise personne dans le fond quoi oh c'est chaud déjà là pour manipuler mentalement les personnes de là à leur dire encore essayer d'arnaquer les gens c'est une chose les gens faire une manipulation mentale comme ça que les gens vont être mal après franchement ça c'est horrible, c'est vraiment horrible bon là elle dit je suis désolée mais va leur demander donc là effectivement cette personne elle est juste enfin je suis désolée de le dire mais c'est pathétique j'ai envie de dire des mots trop méchants après j'ai peur de me faire striker par Youtube si je suis trop méchante du coup je vais me calmer mais bah du coup on va jouer à son jeu et du coup on va se faire passer du coup par mon propre parent je vais me faire passer pour ma maman ou mon papa je sais pas pour mon papa ou pour ma maman c'est quoi le pire c'est d'être avec un papa ou un maman un papa ou un maman d'accord une maman d'ailleurs juste de le changer pour une minute même pas tu auras ton pack et puis tu auras aucun problème ok donc là je pense que ça c'est le moment où elle risque de me bloquer de ne plus jamais me parler mais je pense qu'on est déjà allé assez loin dans le truc pour déjà je trouve ça déjà trop trop c'est les limites ont été dépassées depuis déjà un certain moment moment voilà donc on va tout simplement se faire passer du coup par le papa et là j'écris tout bien bonsoir c'est le papa c'est quoi cette histoire de paiement et pourquoi ma fille est en pleurs on va voir ce qu'elle va répondre à cela alors peut-être que j'ai répondu un peu trop vite j'aurais peut-être dû attendre un petit peu mais du coup on va se faire passer pour le papa tout simplement parce que je pense que le papa ça fait plus peur qu'une maman enfin je sais pas je sais pas en tout cas je me fais passer pour le papa et du coup tout simplement on va voir ce qu'elle va répondre à ça est-ce qu'elle va me bloquer est-ce qu'elle va arrêter de me parler ou est-ce qu'elle va quand même essayer de d'arnaquer le papa quoi bon ce serait chaud d'aller jusque là mais bon vu où on en est là déjà voilà quoi j'ai envie de te dire non mais c'est une grosse blague elle répond bonsoir d'abord je n'ai rien dit à votre fils de méchant pour qu'elle soit en train de pleurer mais je m'en excuse votre fille a participé à mon quiz et a gagné un pack argent que j'ai payé et elle doit le récupérer rien de grave vous savez il est sérieuse là-bas j'en fiche je suis en train littéralement limite en train de pisser dessus tellement elle a de l'audace elle a de l'audace et là je lui dis je viens de lire la conversation vous s'est porté blinde à la banque elle me dit je n'ai jamais parlé d'une plainte mais d'un remboursement sauf si elle prend le pack je sais même plus pas quoi répondre tellement je suis au bout de ma vie là les gars et là je passe pour un gros boulet parce que j'essaye d'écrire l'ex ne vous connait pas et ça ne passe pas ça ne passe pas tout simplement bon du coup il faut que j'arrive pas et que ça m'a saoulé mince j'ai remonté je lui dis tout simplement j'ai appelé le contact du jeu pour tirer cette histoire au clair je suis déjà en discussion avec un modérateur c'est lui qui me permet de faire mais aidez-vous s'il vous plaît je suis au bout là je suis au bout des bouts elle est tellement drôle oh non mais elle me dit si vous acceptez de faire ce que j'ai dit il n'y aura aucun problème entre nous monsieur elle essaie carrément de voler le compte Captain Lex du entre guillemets papa de Captain Lex c'est chaud quand même non j'en peux plus vraiment et du coup j'ai arrêté de mentir vous n'êtes pas la première enfant à essayer de voler de l'argent ou le compte de ma fille je ne vais rien voler enfin non mais j'en peux plus je suis au bout de ma vie je suis au bout de ma vie mais franchement franchement non ça ça doit être ça doit être quelqu'un qui a quand même un certain âge parce qu'à 11-12 ans on parle pas comme ça on voit pas jusqu'au bout des trucs comme ça quoi et par rapport à je ne lui ai demandé je ne lui ai jamais demandé d'infos privées je lui ai dit vous lui avez demandé des infos privées au dessus ce qui est interdit par le règlement que je viens de lire non mais là c'est chaud là vous allez voir elle va me ressortir un truc elle va me ressortir un truc regardez son prénom bah oui non mais sérieuse elle me dit faites ce que l'adresse postale a demandé et vous verrez qu'il n'y a aucun problème j'ai l'impression que cette vidéo ne se finira jamais du coup j'ai décidé de faire un petit message de fin en disant j'envoie un message au jeu en attendant ne reparlez plus jamais à ma fille parce que je fais genre je ne sais pas bloquer voilà je vais faire genre je ne sais pas bloquer les gens juste pour savoir si elle va m'envoyer un message encore après ou pas mais du coup je lui ai dit vous n'avez aucun scrupule à faire pleurer les autres on t'avoue non mais sérieusement elle est vraiment sérieuse jusqu'au bout quoi c'est terrible oh mon dieu je n'envoie pas j'envoie plus elle m'a dit je dois m'absenter pendant 10 minutes à mon retour je peux finir cette discussion si vous me le permettez à plus tard bah écoutez moi sur ce je vais quand même finir la vidéo je ne sais pas si il y aura une partie de si ça en vaut la peine de continuer je vais peut-être continuer à lui parler quand elle reviendra ou pas dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires d'avoir une suite à cela ou pas parce que je ne sais pas du coup si ça sera filmé ou pas mais si c'est filmé voilà si ça vous intéresse je la mettrai si ce sera pas filmé bah du coup bah tant pis mais bon voilà voilà mais voilà c'est juste pour finir là dessus je ne sais pas mais moi je suis extrêmement gênée par ce qui vient de se passer enfin c'est en fait l'ambiance elle est entre guillemets malaisante de savoir qu'une personne peut faire autant de manipulation mentale sur Movistar Planet qui est quand même un jeu dédié aux personnes assez jeunes et du coup qui sont justement enfin moi je pense que si j'aurais 11-12 ans à ce moment là j'aurais été mal j'aurais peut-être eu même peur que mes parents ont des problèmes d'argent parce que j'ai fait un cuisse sur un jeu quoi j'ai fait un cuisse sur un jeu et après j'aurais peur que mes parents doivent payer quelque chose ou un truc comme ça on va dire une personne qui est plus âgée elle peut faire quand même pas mal de manipulation mentale et moi moi honnêtement ce genre de situation ça me gêne énormément voilà c'est le genre de vidéos que j'aurais peut-être pas pu faire si les gens savaient que c'est 15 ailes sur le compte mais au moins ça m'a permis un petit peu de découvrir le côté très très obscur du jeu voilà donc j'ai envie de faire quand même une fin un peu plus joyeuse mais j'y arrive pas donc sur ce je vous laisse je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 Abonnez-vous !